Bon, mes amis, je veux maintenant revenir sur un sujet sur lequel je demande à ceux qui m'écoutent et qui font confiance à mes raisonnements ou qui les aiment pour réfléchir eux-mêmes, de bien se renseigner maintenant par eux-mêmes et de suivre parce qu'il s'est produit un événement colossal avec le sommet du G7. Alors le G7, ça s'appelle G7, c'est le groupe de 7 pays. Et puis le G7 était devenu un G8 avec les Russes après la chute du mur. Cette structure G7, moi je la trouve totalement illégitime. C'est un truc qu'avait inventé Giscard il y a bien longtemps. C'était 7 pays les plus riches du monde qui discutaient entre eux. Bon, les plus riches et les plus puissants. C'est très marqué par une époque. Bon, moi je n'ai jamais été d'accord pour ce groupe parce que c'est 7 qui décident pour 196 nations. C'est pas correct. Donc, c'est pas une structure légitime. Une structure légitime, c'est l'ONU, pas le G7. Le G7, c'est ce qu'ils appellent, vous savez, ce mot sur lequel je vous ai déjà invité à réfléchir, ils appellent ça le multilatéralisme. Alors ils disent la légitimité du multilatéralisme. Multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs côtés. Donc on est plusieurs ensemble. Mais ça, on ne peut pas être d'accord avec ça parce que ça veut dire qu'on se met d'accord avec 4. Si on a assez de bombes et d'avions et de tanks et de bateaux, ben on a raison. Non, ça ne peut pas être d'accord. Donc les trouvailles de M. Macron dans ce domaine sont très dangereuses. Non, c'est l'ONU le cas. D'accord, c'est imparfait, mais au moins ça existe et il y a tout le monde. Donc le G7 se réunit. Et vous savez que tout de suite, il y a eu la question du fait que le président des Etats-Unis, M. Trump, veut mettre des droits de douane sur un certain nombre de produits. Vous devez savoir qu'il y a toujours eu des droits de douane aux Etats-Unis, contrairement à ce que racontent les Européens qui jouent de la flûte sur le libéralisme, gna 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 gna, et les Etats-Unis comme modèle. Mais là, il va y aller fort, taper fort sur des produits qui sont vitaux, genre la tôle, les aciers, et maintenant d'autres produits de cette nature. Pourquoi ils font ça ? D'abord, il faut comprendre pourquoi ils font ça. Ils font ça pour essayer de reconstituer une base productive américaine. Parce qu'ils se sont aperçus qu'ils importent tout et de plus en plus. Et quand vous avez le résultat, quand on vous dit voilà la richesse que produisent les Etats-Unis, dedans, il y a de la production industrielle, mais elle est résiduelle. Et puis il y a les bénéfices des sociétés dites de services. La banque, l'assurance, toutes ces choses-là, d'accord ? Qui en effet accumulent des bénéfices records, parce qu'ils trafiquent dans la sphère financière. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a plus d'économie réelle aux Etats-Unis, ce n'est pas le cas. Notamment, ils font tourner toute une série d'entreprises grâce aux commandes militaires. L'économie d'armement joue un rôle d'entraînement dans l'économie américaine. Mais ils sont arrivés au point où il y a des milliards de dollars partout dans le monde qui circulent sans contrepartie matérielle, et où, eux, petit à petit, produisent de moins en moins. Ils ont des déséquilibres commerciaux gigantesques. Avec la Chine, avec l'Allemagne, etc. Donc, ce que fait Trump, ce n'est pas quelque chose d'en fou de quelqu'un qui serait comme ça agité par une idée qui le rendrait fou. Alors, lui, son caractère, ce n'est pas notre sujet en politique. On ne fait pas de la psychologie, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qui défend, quel intérêt, pourquoi et comment. Donc, M. Trump a décidé de reconstituer une base productive aux États-Unis et pour la reconstituer, il fait ce que tout le monde a toujours fait, il protège. Il protège la capacité de l'industrie nord-américaine à retrouver de la respiration et pour ça, il ne faut pas qu'elle subisse la concurrence de ceux qui arrivent de l'extérieur, donc qui relèvent les droits de douane. Sauf qu'il le fait à la sauvage, bien sûr. C'est le contraire de nous qui voulons relever les droits de douane, mais d'une manière négociée. C'est-à-dire, ça, on ne sait pas le faire, on va le faire, donc ça, vous le faites rentrer chez nous, ça, nous, on vous le vend, ça, non, vous ne le faites pas rentrer parce que nous, on a besoin de le développer. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme solidaire. Là, c'est l'empire. Et tout ce que fait Trump, c'est une activité où un seul pays décide. Les États-Unis d'Amérique. C'est, eh mon gars, nous, on est les États-Unis d'Amérique, et toi, va te faire voir. Voilà. C'est la force pure, la force brute. Ça existe, ça, dans l'histoire. C'est pas un jugement moral qui est à apporter là-dessus. C'est comprendre ce qui se passe. Donc, il vient au G7, et le G7 ne tourne pas à son avantage. Il ne peut pas tourner à son avantage. Parce que tous les gens qui sont là sont déterminés, eux, à faire prévaloir le libre-échange. Parce que c'est leur règle, notamment les Européens. Les Européens, c'est dans les statuts de l'Union Européenne que la concurrence doit être libre non-fossée dans l'Union Européenne, mais dans le monde. Et c'est pourquoi l'Europe s'interdit de mettre des barrières douanières autour de ses frontières. Donc, les Européens, c'est leur ligne. Et ils se disent, comme ça, au passage, on s'impose chez les Américains. Mais qui le fait ? Essentiellement, les Allemands. Les Allemands qui vendent là-bas beaucoup de voitures. Donc, vous voyez, vous retrouvez tout le cycle de la voiture, l'acier, tous les produits qu'il y a autour. Et d'ailleurs, ça n'a pas traîné. Donc, Trump arrive là-dedans. Il sait très bien qu'il ne peut pas gagner. Il ne peut pas. Donc, il faut qu'il ait une technique de combat. Pour qu'il ait une bonne technique, il faut qu'il ait un prétexte. Pendant qu'il y était, il ne l'a pas trouvé, le prétexte. Et vous avez la photo que, maintenant, tout le monde a vue, Mme Merkel qui lui parle comme ça. Et lui, il est assis, les bras croisés, attitude de fermeture. Il regarde comme ça. À ce moment-là, il a raté son coup. Il sort et... Et ils font le bilan, sans doute, entre eux. Ils disent, ce n'est pas possible. On nous a fait signer un texte qui dit le contraire de ce que nous, on croit. Dites la bande à Trump. Dans le texte, il est marqué, on fera tout contre le protectionnisme, les droits de douane et le reste. Donc, il se jette sur une déclaration de Trudeau, le premier ministre canadien, qui, alors que, ça y est, tout le monde était d'accord, tout le monde avait signé, l'Oté était remonté dans son avion. Et Trudeau, bon, il parle des droits de douane insultants. Et Trump saute sur le mot insultant. Ah, c'est comme ça que vous le prenez, on ne signe rien. Alors, passons le décor, tout ce qui s'est passé autour, le blabla des agences de sécurité et de la propagande de Trump, qui, aussitôt, a répondu le bruit qui est arrivé en France. Parce qu'en France, on a la presse la plus servilement atlantiste. Vous avez des grands journaux français, ils sont toujours d'accord avec les États-Unis, toujours d'accord avec l'atlantisme. Donc, ils ont l'habitude de répéter la propagande de la Maison-Blanche. Quand elle sort, ils reprennent. Alors, ils mettent la friend touch, hein, bon, 3, 4 trucs pour faire français, mais en réalité, ils ne font que recopier ce qui est sorti de la Maison-Blanche. Là, ça a été le cas. Alors, ils ont vendu, il fait ça pour avoir le rapport de force avant d'aller discuter avec Kimo, comme si quoi que ce soit allait se passer, qui n'était pas déjà réglé d'avance. Mais, ils ont vendu cet article-là pour renforcer le résultat que voulait obtenir Trump. Trump voulait obtenir le résultat. Là, moi, je suis les États-Unis et je vous en d'accord tous. Voilà. Donc, quand vous avez ça, en plus, c'est la même propagande. C'est, ah, c'est le Millechef, et vous avez vu, maintenant, il va s'occuper du Coréen du Nord. Bon, j'ai ce Coréen du Nord pour l'instant de côté. Vous avez donc cette situation. Qu'est-ce qu'elle a de fondamental ? C'est en tournant dans l'histoire du monde. Pourquoi ? Le 15 août 1971, Nixon décide qu'on n'échange plus de dollars contre de l'or. Que vaut un dollar ? Ce que vous croyez qu'il vaut. Point. Vous l'échangez contre une autre monnaie au tarif que vous croyez. Donc, ça a donné aux États-Unis la possibilité d'imprimer des millions de dollars sans être obligé de produire des millions de marchandises, qui soit la contrepartie en valeur réelle de cette monnaie. Mais, M. Nixon a décidé ça. Personne n'est jamais revenu là-dessus. Personne. Tous les présidents qu'on suivit. Aucun. Et ça a donné le capitalisme financier de notre époque. C'est-à-dire qu'une énorme bulle de dollars s'est formée, qui s'est mise à circuler en passant d'un poste à l'autre, qui permet des taux d'accumulation bidons, c'est de la spéculation, ça ne correspond à rien, et des surprofits qui ont progressivement étouffé l'économie réelle, et d'ailleurs, en bonne partie, celles des États-Unis eux-mêmes, parce que quand vous gagnez du 12 ou du 18% en plaçant du fric avec du fric, à quoi bon aller vous casser les pieds à financer une usine qui va vous donner du 4% de taux de profit quand il fait grand beau temps, quoi. Donc, c'est une ère nouvelle qui commence, parce que tout d'un coup, les États-Unis d'Amérique disent « nous allons nous doter d'une base productive réelle, et pour la reconstituer, nous allons vous empêcher de vendre vos marchandises chez nous ». Sauf que le monde fonctionne aujourd'hui sur, comme base, la circulation libre des marchandises, bien sûr, mais vous savez que c'est quasiment résiduel. La plus grosse circulation, c'est les capitaux, mais les marchandises aussi circulent. Le 80% du commerce mondial, c'est des échanges à l'intérieur des mêmes entreprises, hein ? Alors, elles produisent lance de la tasse à tel endroit, la tasse à tel autre, le troisième endroit, on assemble les deux, lance et la tasse, et au quatrième endroit, on vend la tasse, hein ? D'accord ? Voilà. Et c'est comme ça qu'est organisée la production mondiale. Il y a un capitalisme qui est transnational, et des firmes qui sont transnationales, et qui utilisent, évidemment, le circuit du commerce international pour fabriquer tout ça. Son truc étant que plus les coûts de transport baissent, et moins il y a le droit de douane, plus c'est facile d'aller à l'endroit où c'est produit au moins cher possible. Il faut bien que vous entendiez tout ça, parce que tout ça va intervenir dans la nouvelle période. Donc, quels sont les risques de la période ? Comme c'est un coup de frein que donne Trump, la circulation des marchandises, ça va l'être aussi à la circulation des capitaux. En tout cas, supposer, je ne sais quels fonds, qui auraient, bon, voilà, dans son titre, il y a dedans de la dette italienne, de la dette française, et puis des fonds d'une entreprise qui produit de l'aluminium, de l'acier, et tout, ah, pas, 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 quoi, de l'aluminium ou de l'acier ? Mais on va en vendre moins, donc le titre en question, il vaut moins, il est plus fragile. Donc, le coup de frein qui vient d'être donné peut provoquer l'explosion d'une labule financière, d'autant que ça tombe mal, si j'ose dire, mais c'est en ce moment, en ce moment, le moment où on parle, c'est le moment où les cours de bourse et les niveaux de circulation et de transactions financières mondiales sont arrivés au point où elles étaient, et même au-delà, en 2008, quand a éclaté la crise des subprimes. La crise des subprimes, c'est un tout petit incident qui provoque une très grande catastrophe. Le tout petit incident, c'est un gars qui ne peut plus payer la traite qu'il devait pour sa maison. C'est-à-dire les subprimes, il payait une surprime, parce qu'il était pauvre, il avait trouvé cette invention géniale, vendre des maisons à des gens qui ne pouvaient pas les payer. Bon, c'est un peu compliqué, donc je n'en peux pas dans le détail, mais comprenez que c'est parti de rien. C'est une personne, et du coup, ça craint, et les dominos sont tombés, et le monde entier est tombé. Et contrairement à ce qu'on peut vous raconter, le niveau des dettes publiques et privées n'a pas du tout baissé depuis. Il n'y a pas eu d'appurement des comptes. Tous les États ont été mis à contribution pour renflouer les banques, et on a beaucoup prêté pour remettre en route l'activité. Si bien qu'il y a des dettes privées qui se sont accumulées dans le monde de manière gigantesque. Donc, le coup de frein de M. Trump peut provoquer une catastrophe de ce type. Mais, il y a une autre conséquence qui est plus structurelle, plus de longue durée. Laquelle ? C'est que si on se met à mettre des droits de doigt dans la sauvage, la hiérarchie ne va plus être la même entre les nations. Tout le monde ne va pas vendre la même quantité qu'il vendait avant. D'ailleurs, Trump, qui est censé s'en prendre à Trudeau quand il s'envole, qu'il s'en va et il ne peut signer, à qui il fait la réplique ? Pas à Trudeau, à Mme Merkel. Et il dit, d'ailleurs, on va mettre des droits de douane sur les voitures. Catastrophe pour les Allemands, parce que les Allemands, ils exportent des voitures et des machines-outils. Donc, c'est à elle qu'il répond. Et donc, vous avez par effet mécanique une puissance, on la connaît, elle s'affirme, c'est les États-Unis et l'Amérique. Et puis, de l'autre côté, il y a une autre puissance qui s'affirme, c'est l'Allemagne. Qui dit, pas question, on n'est pas d'accord, ça ne va pas le faire comme ça, on va trouver une réponse, etc. L'Allemagne, elle a une bouée pour respirer, un lieu de repli. C'est que la moitié de son commerce extérieur se fait avec les Chinois. Vous réalisez ? Vous voyez comment l'ordre du monde peut, dans cette affaire, la hiérarchie des puissances, la place des uns par rapport aux autres, peut bouger. Si les Allemands qui sont déjà à la moitié de leur commerce avec les Chinois qui sont leurs premiers fournisseurs et leurs premiers acheteurs, si compensent le fait qu'ils ne vendent plus de bagnole aux États-Unis par le fait qu'ils en vendent davantage en Chine, ça change quand même beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la façon avec laquelle l'Allemagne va se représenter les relations dans le monde. Et c'est priorité. La priorité d'une telle Allemagne, ce n'est plus l'Europe. C'est elle-même. C'est elle-même. Parce qu'elle n'a plus besoin de l'Europe pour réaliser ses excédents. Et d'ailleurs, l'Europe est en train de partir en petits bouts. Et ils ne sont pas fous, les Allemands. Ce n'est pas des romantiques comme les Français qui se racontent des histoires sur le coup franco-allemand, agna-gna, l'Europe qui, l'Europe que. Ils s'en foutent eux. Leur sujet, c'est combien ils rentrent, combien ils sortent, point final. Ils ont des retraites par capitalisation, il leur faut un euro fort ou une monnaie forte pour acheter le plus de choses possible dans le monde et puis il leur faut beaucoup de dividendes et de profits dans les entreprises pour payer le capital des fonds de retraite par capitalisation, point, c'est tout ce qui les intéresse. Le reste, c'est du romant pour Français. Donc, voilà le premier résultat. Une fois qu'on a mis de côté le risque d'accident financier, on voit qu'on a une confrontation entre blocs productifs et que cette confrontation change la hiérarchie et la place les uns avec les autres. Là-dedans, Macron a complètement raté le round. Il a commencé par faire le malin avec Trump et que je te touche les mains et que je te caresse le cou et que je t'époussette et blablabla. Il a fait le caniche, quoi, comme Blair. Ensuite, dans l'affaire iranienne, il a commencé par dire pendant qu'il était à Washington, ah oui, oui, il faut tout revoir avant de... Il arrive en Europe, ça ne fait pas que personne n'est d'accord avec ça. Il a un peu changé de ton, mais il fait des bêtises parce que comme il passait pour le bon copain de Trump, Trump a bien vu que c'était un faucheton parce que il commence la rencontre mondiale en donnant raison à Trump sur à peu près tout et puis en cours de route, il change de ligne parce qu'il n'y a que lui qui est sur cette position et il commence à sortir des trucs que les Américains ne lui pardonneront pas. Mais lui, Macron, il a tellement admiré les États-Unis, il est tellement atlantiste qu'on ne prend rien au rapport de force avec les États-Unis. D'ailleurs, d'une manière générale, je ne sais pas s'il comprend ce qu'est un rapport de force politique. C'est un type de la finance, Macron. Ce n'est pas un type des relations publiques, de la démocratie diplomatique, ce n'est pas son truc. Donc, il a raté son coup et il a commencé à faire des phrases que les Américains ne lui pardonneront jamais. Il dit par exemple une phrase qui est d'une violence incroyable. Il dit personne n'est éternel. Oh là là là, il ne faut pas parler comme ça à un président des États-Unis dans un pays où il y en a quand même deux qui ont été assassinés. Il ne faut pas parler comme ça. On ne parle pas comme ça aux Américains. Pour eux, dans leur oreille, ça sonne bizarre. C'est très violent, c'est très mal reçu comme attitude. Puis après, il dit il faut être digne à la hauteur de nos peuples. Pop, pop, pop. Ça, ce n'est pas bon du tout non plus de parler comme ça. Si c'est Mélenchon qui le fait, ça, bon, on comprend. mais quand on est Macron le fichéry qui s'enlève, qui s'époussette avec le président Trump, non, on ne parle pas comme ça. Donc, il ne sait pas de quelle violence les États-Unis d'Amérique sont capables et comment les États-Unis d'Amérique vont se mettre en mouvement contre tous ceux qui leur résistent. Vous vous rendez compte, c'est un pays qui dit si vous ne faites pas la coupe du monde de foot chez moi, vous aurez des réprésailles. C'est quand même un vocabulaire nouveau, non ? C'est un vocabulaire de violente et de puissance. Donc, l'ordre du monde va basculer et dernière conséquence, vous êtes un grand trust multinational. Jusqu'à présent, on fait un morceau ici, un autre morceau là-bas, un autre morceau là-bas. Mais s'il y a des tarifs protectionnistes un peu partout, qu'est-ce que vous faites ? Il faut arrêter de faire circuler les marchandises parce que vous allez produire ici la tasse. Ça, c'est bon, on a bien exploité les travailleurs. Puis, au moment où elle rentre dans tel pays pour mettre lance avec, c'est fini. On dira, il y a 25% de droits de douane. Ah, misère, ce n'est pas prévu. Donc, les grandes multinationales vont avoir tendance à relocaliser, c'est-à-dire à rapprocher la production de la consommation pour éviter de se trouver dans des endroits où les droits de douane viennent perturber la formation du prix global. Vous allez donc avoir une concentration de la production par marché clos. Alors, par exemple, il y a des grands marchés, l'Inde, la Russie, la Chine, l'Afrique du Sud, le Brésil. Ben ouais, ceux-là, ils sont déjà regroupés entre eux, ça s'appelle les BRICS. Les marchés plus petits. Mais en tout cas, la tendance, maintenant, il y a une légitimité et à dire relocaliser ce qui est notre position, c'est mieux. Et c'est ce qui va se passer sur du moyen et du long terme. Mais relocaliser, qui était une idée qui paraissait bizarre, maintenant, elle est sur la table en tant que critère de décision économique. C'est la raison pour laquelle il faut revitaliser les appareils productifs dans chaque zone. Autrement dit, quand on est dans un marché, il faut avoir toute la chaîne à l'intérieur du marché et la vente à l'intérieur du marché. Autrement dit, pour terminer là-dessus, l'Union européenne, qui est un faux marché unique, parce que, oui, c'est un marché unique, mais la principale composante du marché unique est l'Allemagne, ne fonctionne pas dans le marché. Elle fait ses chiffres d'affaires à l'extérieur de ce marché. Donc, on va revenir à l'idée qu'il faut un autre modèle d'intégration économique que celui qui a été fait et qui est aujourd'hui le modèle libéral, c'est-à-dire concurrence libre et non faussée, entrée libre et sortie libre des marchandises et des capitaux, etc., blablabla, qui a donné la catastrophe qu'on a tous sous les yeux. Il faut passer à un autre modèle. Et cet autre modèle fait de relocalisation, de refus d'excédents commerciaux des uns sur le dos des autres, comme les Allemands sur le dos de tout le reste de l'Europe, eh bien, c'est le modèle que nous, nous portons. Vous comprenez ? Nous n'étions pas animés par une pure utopie, un truc qu'on aurait inventé dans notre bureau sans se soucier de savoir si c'était réalisable ou pas. Et par conséquent, les gens intéressés à notre politique, c'est pas seulement les travailleurs, les écologistes, le peuple, c'est aussi une partie des capitalistes productifs, c'est-à-dire ceux qui fabriquent des entreprises qui fabriquent quelque chose et qui ont intérêt à trouver un marché. Et eux, ils vont peut-être commencer à réfléchir autrement à ce qu'on raconte. En tout cas, vous autres tous, je vous aurais appelé à vous souvenir de ce moment, de cette décision du G7 parce que c'est une étape de bascule de l'ordre du monde. Ça ne se fait pas en 48 heures. Mais je vais vous dire une bonne chose. La confiance qui a été détruite par un tweet de Trump, ils ne vont pas la reconstruire non plus en 48 heures. Donc, si jamais, je ne sais pas, il se produisait quelque chose d'extraordinaire, le président des États-Unis et son avion tombent, ils élisent derrière, bombe un super libéral qui dit non, attendez, il y a une erreur, on rembobine le film, ce que je ne crois pas possible. De toute façon, il faudrait du temps pour que les gens se disent celui-là aussi, on s'en méfie. Voilà. Vous êtes à un moment de bascule structurelle, lourde, sur le fond des relations entre les différents capitalismes dans le monde. Bien sûr, qui continuent à avoir parties communes les uns et les autres, notamment dans la zone atlantique, bien sûr. Bien sûr, qu'il y a une très haut niveau d'interpénétration des différents capitalismes. Mais, ce qu'il faut voir, c'est la pente. Pas juste l'état à la photographie du moment. Et ces choses-là se font et se défont très vite. C'est comme ça. Quand on fait des échanges d'actions à la nanoseconde, la réorganisation du capitalisme dans la zone atlantique pourrait aller très vite. Et je pense que ça nous donne des opportunités. Pour nous, gouvernants du pays, le jour où on le sera, à l'intérieur de cette situation-là, il y a moyen de discuter avec tout le monde. Mais la condition, c'est de ne plus être à la remorque de personne. Mais vous verrez des rebondissements inouïs. Parce que, rien ne se passe sans cause. Mais, il se passe des choses quand même qui sont bouleversantes. Regardez par exemple, le président Trump est allé s'accorder avec le président de la Corée du Nord sur un accord de dénucléarisation. Tout le monde se dit, mais on ne comprend rien. Il a signé un texte plus vague, plus creux, plus sans objet, 100 000 fois plus que l'accord qui a été signé avec l'Iran. L'accord qui a été signé avec l'Iran, c'est 13 années de contrôle, de vérification du moindre détail. Là, c'est un type tout seul qui va discuter avec un autre type tout seul et ils se mettent d'accord sur des formules creuses et générales qui font que la Corée du Nord n'est nullement obligée de se désarmer nucléairement. Il dit, on va le faire, bon, au royaume des intentions, tout va bien. Et beaucoup de gens ne sont pas contents. C'est les voisins. Les voisins asiatiques, les japonais, enfin ceux qui sont les destinataires des éventuels missiles balistiques de la Corée du Nord, ceux qui sont dans le champ de tir. Donc, c'est un accord bidon. Il va falloir réfléchir à pourquoi Trump accepte de signer un accord bidon à un endroit et ne veut pas d'un autre qui est bien réel à un autre endroit. Pourquoi il signe avec la Corée du Nord et il dessigne avec l'Iran ? Donc, vous voyez encore un indice que vous êtes dans un moment de bascule, de changement très important dans l'ordre géopolitique mondial. Et quand on a vu le président Trump dire comment ça se fait qu'on ait G7 et pas G8, il manque les Russes. Alors là, il n'y en a plus d'un dont les bras sont tombés parce que tout d'un coup, on voyait Trump revenir à l'idée qu'il faut discuter avec la Russie. Ben oui, il ne peut pas se taper tout le monde à la fois. Et s'il veut affronter les BRICS, il faut qu'il trouve une faille. Et la faille, il n'y en a pas 50. La faille essentielle qu'on pourrait trouver, elle est entre les Russes et les Chinois. Mais, ce n'est pas non plus très fin comme tactique parce que, après, il reste encore l'Inde, il reste encore le Brésil, il reste encore l'Afrique du Sud. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai la clé de compréhension de chacun des détails de ce G7. Il travaille, je réfléchis, pour autant que j'ai un peu de temps pour lire. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a une bascule qui s'est faite dans l'ordre du monde et qu'au minimum, elle dure le temps du mandat de M. Trump et qu'elle pourrait durer plus longtemps et qu'à partir de là, il faut réorganiser son regard sur le monde et les méthodes d'action qu'on a. Voilà, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, mais c'est tellement fondamental que ça valait la peine que ce soit expliqué une fois en détail. Alors Charlevoix, c'est dans la belle province, comme on dit, c'est au Québec, au Canada. Donc, il s'est passé un truc assez extraordinaire, c'est-à-dire que le G7 s'est réuni, donc le G7, je rappelle qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique, du Canada, qui était la puissance invitante ce coup-ci, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et du Japon. Alors, un certain nombre de choses à dire sur cette affaire. Je rappelle que l'idée d'origine avait été lancée par l'inénarrable Valéry Giscard d'Estaing, je crois, en 1975, pour essayer de voir une espèce de, comment dirais-je, de gouvernement, des sept principales puissances industrialisées du monde, et qui aurait un petit peu dit au reste du monde ce qu'il fallait faire. Ça se voulait quelque chose d'extrêmement télististe, style Giscard, et de, voilà, dirigeant le monde. Sauf que, depuis 1975, maintenant, nous sommes en 2018, c'est-à-dire, nous sommes exactement 43 ans après, bientôt un 10 siècle, le monde a sacrément changé. Parce que c'est vrai qu'en 1975, les sept pays en question représentaient une part tout à fait inconsidérable du PNB mondial et de la population d'une part significative, maintenant, ça a décru rapidement. Maintenant, le G7 ne représente plus que 10% de la population mondiale et représente une part du PNB mondial qui est, je crois, de l'ordre de, à peu près, une trentaine de pourcents. Donc ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que déjà, ce G7 est en déclin. Deuxièmement, il y a un problème de conception d'emblée dans le G7 que personne jamais ne souligne, sauf moi. Alors je vais le souligner de nouveau. C'est que, mettez-vous à la place, par exemple, du gouvernement espagnol ou du gouvernement polonais ou du gouvernement portugais ou du gouvernement hongrois ou roumain. On leur explique que l'Union européenne, c'est un truc formidable et on est tous copains, on est tous solidaires, sauf qu'il y a un moment à partir duquel vous êtes des petits, on n'a pas besoin de vous. Nous, on est des caïds. Cette idée française de départ fait qu'il y a l'Allemagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni qui sont là, au G7, et puis l'Espagne, les Polonais, les Roumains, les Slovaques, les Chypriotes, les Suédois, ils peuvent aller se brosser les dents. En fait, ils puent de la bouche, on ne veut pas d'eux, quoi. Voilà. Alors, pour faire genre, on a quand même mis le poivreau de service Jean-Claude Juncker, le type de la Commission européenne, qui est un G7 plus le poivreau, quoi. Voilà. C'est ça le truc. Imaginez, est-ce qu'on pense à Madrid, à Varsovie, à Bucarest ou à Athènes de ces réunions ? On en pense le plus grand mal. On se dit pour qui se prennent-ils ? Alors ça, tout ça, ce sont des points qu'il faut déjà avoir à l'esprit. Alors le plus beau de la fin, c'est que Donald Trump, qui est un peu fantasque, si loin que l'on puisse dire, mais ça a un certain charme, il a mis les pieds dans le plat, il a mis les pieds dans le plat, et il a dit premièrement qu'il voulait que la Russie, qui auparavant était dans ce G7, qui avait été transformé en G8, et la Russie de Poutine, qui avait été chassée comme une malpropre après l'affaire de la Crimée. Donald Trump a dit qu'il fallait que la Russie réintègre le G7. Alors, dans un premier temps, Giuseppe Pécante, le président du Conseil italien, a dit la même chose. Il a dit qu'il approuvait la position de Donald Trump. Oui, mais ils se sont rassemblés avec Theresa May, Emmanuel Macron et Angela Merkel, et puis il s'est fait taper sur les doigts Giuseppe Pécante. Finalement, l'Union européenne a dit que non, non, c'était très bien, il ne fallait surtout pas que la Russie réintègre le G7. Oui, mais on avait cru comprendre que Macron avait dit l'inverse deux jours avant. D'ailleurs, Macron s'était rendu à Saint-Pétersbourg 15 jours avant pour un sommet des entreprises, et il avait appelé Vladimir Poutine, Vladimir tu fais ci, Vladimir je t'aime, Vladimir... Voilà. Il avait tutoyé Vladimir Vladimirovitch Poutine, lequel avait refusé de tutoyer Macron d'ailleurs, c'est-à-dire que Macron était allé dire à Poutine le tutoyer, on est formidable, et puis une semaine après, il dit non, on ne veut surtout pas de lui. C'est le problème de Macron en fait. C'est comme pour l'Italie, c'est comme pour la Russie. Je crois que Macron, d'abord fondamentalement, il a une case en moins, le diagnostic maintenant est sérieusement établi. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, il est à moitié dingo. Mais en plus de ça, dans sa dingoterie, il ne comprend pas que lorsqu'il fait une déclaration en France, elle peut être lue dans le monde entier, notamment par les ambassades. Voilà. Donc lorsqu'il a fait la déclaration sur le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien, aussitôt, il y a des médias italiens et il y a, on voit ça, d'Italie et en France qui ont relayé ça au gouvernement italien, d'où le scandale dont on parlait dans la question précédente. Là, c'est pareil avec la Russie. C'est-à-dire que Macron va à Saint-Pétersbourg et tutoie Vladimir Poutine qui n'en a jamais demandé autant d'ailleurs, fait semblant d'être très copain avec Poutine et puis une semaine après, dit on ne veut surtout pas de la Russie, elle pue des pieds, on ne veut pas au G7. Voilà. Donc ça veut dire que vu de Moscou, à Moscou, on sait très bien que c'est n'importe quoi, que le G7 et que Macron c'est n'importe quoi. Alors résultat, Donald Trump a été isolé sur ce coup, mais il a été isolé sur un coup beaucoup plus important qui est celui des négociations commerciales multilatérales et en particulier des droits de douane et en particulier Donald Trump a menacé après avoir lancé un début de guerre commercial sur l'acier et l'aluminium ce qui lui vaut les foudres du Canada et de l'Union européenne. Maintenant, il a ouvert un nouveau front en disant qu'il envisageait de créer des taxes sur les automobiles en faisant valoir que les automobiles américaines qui arrivent dans l'Union européenne sont taxées à 10% quand elles entrent sur le marché de l'Union européenne. Alors que les automobiles fabriquées en Europe quand elles entrent sur le marché américain ne sont taxées qu'à 2,5%. Donc c'est l'un de ces arguments forts en disant il y a par exemple dans le créneau des voitures de luxe je crois qu'il y a plus de 40% qui sont occupées par la simple marque d'Emler-Benz c'est-à-dire Mercedes aux États-Unis et Trump fait valoir qu'il voit très peu de voitures américaines en Europe ce qui n'est pas faux. Vis-à-vis du Canada il a fait valoir que le Canada imposait des droits de douane sur les produits laitiers américains de 295%. Et donc Trump dit je suis élu des Américains et il faut que ça cesse. Et il a relié cela de façon assez habile avec un autre sujet qui est le sujet du financement de l'OTAN puisque ça fait maintenant 3 ou 4 présidents des États-Unis qui réclament sur l'air des lampions que les pays d'Europe acquittent ce à quoi ils se sont engagés c'est-à-dire faire des versements à l'OTAN qui correspondraient à peu près à 2% de leur PIB je crois et en fait on en est très très loin. Donc Trump a dit mais moi je suis le représentant des ouvriers et des cadres américains et on en a assez d'avoir un déficit commercial long comme le bras il faut en fait que désormais on change les règles du jeu et qu'on ait un commerce plus équilibré. Alors je ne vais pas entrer dans tous les détails là-dessus parce que Trump en fait viole les accords qui ont été passés sous l'égide de l'OMC. C'est la raison pour laquelle le Canada et l'Union Européenne attaquent les États-Unis d'Amérique devant l'organisme de règlement des différends de l'OMC. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est que si on entre dans le détail on s'aperçoit par exemple pour les automobiles qu'il y a beaucoup d'automobiles de marques européennes qui sont fabriquées aux États-Unis et des voitures de marques américaines qui sont fabriquées en Europe par exemple Ford à une usine près de Bordeaux. Donc en réalité la présentation que Trump fait de la situation est quand même très rudimentaire et quand on entre dans le détail on s'aperçoit que sa position est moins claire qu'il n'y paraît. Cela étant quitte à surprendre moi je trouve que Trump est dans son rôle on ne peut pas reprocher au président d'un pays des États-Unis d'Amérique qui dégage des déficits commerciaux absolument phénoménaux on ne peut pas lui reprocher de vouloir essayer de remédier à ça et d'essayer de ruer dans les brancards. En revanche ce qui est absolument extraordinaire ça a été la réaction toujours d'Emmanuel Macron. Il a donné des grandes leçons encore et pas son temps a donné des leçons après quand ce n'est pas la Russie c'est l'Italie quand ce n'est pas l'Italie c'est les États-Unis et quand ce n'est pas les États-Unis c'est le Venezuela enfin bon les leçons de M. Macron tout le monde a ras-le-bol à travers le monde et donc Macron a dit ben voilà il faut le libéralisme le libre-échange c'est très très bien et ça n'est pas parce que vous avez un déficit commercial particulier avec tel pays avec l'Allemagne par exemple ou avec le Canada que ça invalide le libre-échange et Macron est allé jusqu'à dire regardez par exemple nous on est pour le libre-échange et pourtant on a un déficit extraordinaire avec l'Allemagne on croit rêver est-ce que c'est vraiment le rôle du président de la République française que de se féliciter devant la chancelière d'Allemagne de surcroît que la France dégage des déficits commerciaux géants vis-à-vis de l'Allemagne et que c'est très bien ainsi enfin il est dingue il est absolument dingue je rappellerai à M. Macron je ne sais pas s'il le sait que si nous avons un déficit commercial énorme avec l'Allemagne et de plus en plus grand c'est d'abord et avant tout parce que nous avons la même monnaie que l'Allemagne et que nous n'avons pas la même compétitivité économique que l'Allemagne et donc tant que nous aurons l'euro nous aurons un déficit commercial très important avec l'Allemagne ça c'est le premier point deuxièmement c'est quand même le B.A.B. que je vais dire un enfant de 7 ans ne ferait pas cette bêtise quand vous avez à négocier quelque chose vous ne dites pas devant la personne avec laquelle vous allez négocier de toute façon c'est très bien la situation est très bien ainsi jamais M. Macron ne devrait dire devant Mme Merkel eh bien écoutez c'est formidable la France a des déficits commerciaux avec l'Allemagne mais c'est très bien ainsi qu'est-ce qu'il va pouvoir ensuite demander à M. Merkel rien en fait il ne défend pas du tout l'intérêt des Français Trump qui est un individu fantasque qui parfois va dans le décor on va en parler avec sa rencontre avec le leader nord-coréen il fait parfois il donne le sentiment de faire un peu n'importe quoi mais là on ne peut quand même pas lui reprocher de faire ce pour quoi les Américains l'ont élu c'est-à-dire d'essayer de défendre l'emploi des blue colors des cols bleus comme on dit c'est-à-dire des ouvriers américains et des white colors en revanche il y a de quoi être quand même sidéré de voir que le président français lui n'agit pas comme ça la seule chose qui compte pour lui c'est le dogme de libre-échange de l'ultralibéralisme et du libre-échange qui est un dogme un peu de libre-échange c'est bien trop de libre-échange ça peut être très mal c'est exactement ce qui est en train de se passer il est en train de tuer l'industrie française Macron et il s'en réjouit voilà l'affaire alors pour conclure sur ce G7 il y a encore deux choses à dire c'est que les participants ont dit que finalement ils ne voulaient pas de la Russie mais Lavrov le ministre des affaires étrangères russe a fait remarquer que la Russie ne voulait pas entrer dans le G7 donc il lui a dit écoutez vous ne voulez pas de nous ça tombe très bien parce que nous on ne veut pas de vous non plus donc ça c'est un point quand même très important point encore plus important au moment même où se réunissait à Charlevoix au Québec le G7 se réunissait en Chine à Tsingtao c'est la péninsule de Tsingtao qui est près de Pékin ceux qui sont les habitués des restaurants asiatiques en France savent qu'on peut y boire de la bière Tsingtao puisque en fait c'était une ville qui avait été colonisée par l'Allemagne au XIXe siècle et les brasseries avaient été créées d'ailleurs des brasseries allemandes à cette occasion lorsque la Chine avait été dépecée par les puissances occidentales les mêmes puissances occidentales qui viennent leur donner des leçons de morale maintenant bref c'est à Tsingtao que s'est tenu au moment même du G7 la réunion de l'organisation de la coopération de Shanghai avec la Russie la Chine mais également l'entrée fracassante si l'on peut dire de l'Inde de plusieurs pays d'Asie du Sud qui est même la présence du président Rouhani c'est à dire du président de la République islamique iranienne lesquels représentent à peu près le même PIB désormais que le G7 premièrement mais représentent 40% de la population mondiale contre 10% deuxièmement et troisièmement ont affiché une unité et ont affiché ont publié un communiqué ils se sont montrés tous unis alors que l'on a vu que le G7 tout le monde se tirait dans les pattes c'était la désunion totale donc la comparaison est absolument fascinante entre un monde ancien qui est en train de s'effondrer le monde ancien c'est Macron qui le représente il a fait sa campagne sur le thème nous sommes le monde nouveau non non il est vieux c'est un jeune qui est vieux Macron c'est le monde ancien qui est en train de disparaître avec Donald Trump qui essaye de se débattre pour empêcher l'effondrement des États-Unis d'Amérique et puis un monde nouveau qui est en train d'apparaître qui est le monde des BRICS ou le monde de l'organisation de la coopération de Shanghai avec ces mastodontes que sont la Russie l'Inde la Chine l'Asie du Sud et accessoirement le Brésil et l'Afrique du Sud pour ce qui concerne les BRICS donc la comparaison des deux est absolument saisissante et il faudrait que la France comprenne une bonne fois pour toutes qu'elle arrête de s'arrimer à des losers en fait le monde occidental est en train de dégringoler parce que justement il applique une politique de total libre-échange et de totale liberté de circulation des capitaux ce que justement ni l'Inde ni la Chine ni la Russie eux n'ont accepté pour leur propre pays voilà la chose et puis le point d'orgue sur cette affaire du G7 ça a été merveilleux c'est que les diplomates pour ce qui est les diplomates la seule chose qui compte dans ce genre d'événement c'est qu'il y a un communiqué il y a un communiqué à tout prix et donc ils ont publié un communiqué alors des communiqués chèvres choux comme seuls les diplomates peuvent en faire où on dit tout et son contraire tout ça est enrobé pour faire semblant de faire croire que les gens sont d'accord alors qu'ils sont d'accord sur rien enfin bref il y a eu un communiqué que Donald Trump avait accepté et puis Donald Trump est parti pour Singapour pour rencontrer le leader nord-coréen et dans l'avion patatras il a vu que le premier ministre canadien Justin Trudeau qui est un peu le clone d'Emmanuel Macron c'est un peu le même âge et Justin Trudeau avait fait une conférence de presse pour se gargariser d'avoir un communiqué final et pour en profiter pour dire que les sanctions américaines sur l'acier et l'aluminium qui visait le Canada étaient des sanctions insultantes alors le père Trump dans son avion quand il a vu ça il a vu rouge et comme il en a d'habitude envoyait des messages Twitter en disant qu'il renonçait qu'il revenait sur le communiqué il retirait la signature donc patatras le sommet du G7 s'est terminé en une espèce d'apothéose de feu d'artifice d'explosion générale donc ça a été la consternation il n'y avait plus de communiqué on s'est aperçu que tout le monde se bouffait le nez en fait le G7 a montré a fait la preuve de ce que l'Occident actuellement est en train de dégringoler à toute allure tout simplement pour avoir appliqué des politiques qui ne corresponde pas aux intérêts nationaux respectifs des pays qui le représentent Quelle est votre analyse de la rencontre à grand spectacle entre Donald Trump et Kim Jong-un ? Alors premièrement je vais être obligé de vous reprendre parce qu'il paraît qu'il ne faut pas dire Kim Jong-un je le tiens d'un de nos adhérents que j'ai rencontré lors d'une conférence que j'ai faite récemment à Paris c'était à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis et qui est très gentiment venu me dire qu'il était marié avec une Coréenne et qu'il regardait mes émissions et qu'il trouvait que mes analyses étaient très bien mais que j'avais le tort de dire Kim Jong-un il paraît qu'il faut dire Kim Jong-un voilà donc on va essayer de dire Donald Trump et Kim Jong-un alors je dirais en fait la montagne est accouchée d'une souris c'était l'Everest c'était une montagne inimaginable il faut dire qu'effectivement l'image valait le coup puisqu'on n'avait jamais vu dans l'histoire depuis l'apparition de la partition des deux Corées donc pendant la guerre de 1950 on n'avait jamais vu un membre de la dynastie au pouvoir en Corée du Nord la dynastie des Kim Kim Il-sung Kim Jong-il Kim Jong-un donc qui se sont succédés on n'avait jamais vu l'un de trois Kim serrer la main et avoir un entretien en direct avec le président des États-Unis en exercice donc c'est dire si l'attente avait été colossale et avait été d'ailleurs extraordinairement chauffée à blanc par les commentaires on avait fait mousser dans quel lieu ça va se tenir c'était resté secret puis après on avait découvert c'était à Singapour et pourquoi Singapour et comment ci et comment ça et Kim Jong-un il allait venir dans quel appareil et par quels moyens et avec qui et qu'est-ce qu'ils allaient se dire avec Donald Trump est-ce qu'ils allaient s'embrasser sur la bouche ou s'envoyer des coups de poivre à la figure enfin la planète entière a vécu là-dessus et puis finalement ça s'est un petit peu esclafoiré il y a eu deux trois photos spectaculaires j'ai noté d'ailleurs pour la petite histoire ceux qui suivent mes entretiens d'actualité pourront aller le vérifier vous rappelez que lorsque l'inénarrable Macron était allé à Washington il s'était fait tirer comme un caniche par Donald Trump et que Donald Trump lui avait nettoyé le veston il avait enlevé deux trois pellicules et bien là Kim Jong-un qui doit avoir quelque chose comme 34 ans donc qui est nettement plus jeune que Macron et bien n'est pas tombé dans le piège de Macron c'est-à-dire que on a des photos où on voit il met la papatte sur Donald Trump pas dessus quand même d'abord parce qu'il est plus petit mais il le prend par la taille comme ça par derrière après ça il y a Trump qui de son côté c'est à son tour enfin maintenant tout le monde comment dirais-je les rencontres planétaires maintenant sur la mode américaine ça va être à qui va mettre la papatte l'un sur l'autre voilà il n'y a que Macron qui n'a toujours pas compris il a comme ça à se faire traîner comme un caniche mais sinon tous les chefs d'État rappelez-vous Raoul Castro à Cuba qui avait compris le coup avec Obama il l'avait renvoyé dans ses buts là c'est Kim Jong-un qui passe sa main sur la taille de Donald Trump Donald Trump après essaye de le prendre enfin voilà la diplomatie planétaire au-delà de cette péripétie un peu ridicule ce qui est assez saisissant c'est de voir que finalement entre le jeune Kim Jong-un et le senior Donald Trump qui se piquait d'avoir un sens de la diplomatie de la négociation plus exactement remarquable on a l'impression que c'est quand même plutôt Donald Trump qui a été roulé dans la farine parce que le bilan est extrêmement positif pour Kim Jong-un Kim Jong-un maintenant apparaît comme un leader planétaire dont tout le monde cherche les faveurs il a été accueilli il est allé visiter les nouveaux jardins botaniques à Singapour il s'est fait il est sorti avec toute une escorte de gardes du corps il a été acclamé par les passants le ministre singapourien des affaires étrangères a fait le premier selfie de l'histoire avec Kim Jong-un etc tout le monde oublie au passage qu'il y a des dizaines de milliers de nord-coréens qui croupissent dans une espèce de goulag local et que pour le moins qu'on puisse dire c'est que ça n'est pas une démocratie mais donc Kim Jong-un a réussi son coup c'est-à-dire que son pays et lui-même apparaissent comme des gens éminemment fréquentables deuxièmement il a obtenu que Donald Trump prenant le pentagone et le ministère des affaires étrangères américain le département d'état les prenant au dépourvu Donald Trump a annoncé qu'il n'y aurait plus de manœuvre militaire américano-sud-coréenne en disant que c'était des vraies provocations à l'égard de la Corée du Nord donc tout ça Kim Jong-un peut empocher le bénéfice de ses opérations et puis en échange il n'a rien donné il a dit simplement qu'il était en faveur d'une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne mais dénucléarisation complète ça n'était pas le vocabulaire qui avait été voulu par Washington qui exigeait une dénucléarisation vérifiable et irréversible or ces deux adjectifs de vérifiable et irréversible ont disparu or le fait que la Corée du Nord veut une dénucléarisation de la péninsule de Corée c'est ce que non seulement Kim Jong-un mais son père et son grand-père avaient dit depuis des années et c'est toujours la même chose alors il en reste là-dedans quelques embrassades et puis le fait que Kim Jong-un a fait savoir par l'agence nord-coréenne ultérieurement qu'il avait invité Donald Trump à venir à Pyongyang et puis Donald Trump a invité Kim Jong-un à venir à la Maison-Blanche voilà en gros 48 heures après déjà on a changé de sujet au total bon il vaut mieux ça il vaut mieux ce genre de rencontre plutôt que les invectives que se lançaient les deux présidents enfin le président américain et le leader nord-coréen il y a à la fin de l'année dernière parce que là par moments on se demandait si ça n'allait pas déraper puisque la vérité c'est que le régime nord-coréen dispose maintenant d'armement nucléaire et de missiles pour les envoyer donc il vaut mieux quand même avoir ce genre de réunion qui pourrait mériter à mon avis davantage le prix Nobel de la paix pour Kim Jong-un et Donald Trump ça serait plus légitime que le prix Nobel de la paix qui avait été donné à Barack Obama vous vous le rappelez vous vous rappelez ce scandale mais au total cette réunion pour l'instant n'a pas porté toutes les promesses qui étaient attendues